Alors suite et fin du cours sur les transferts thermiques. Alors nous voulons trouver l'unique solution de l'équation différentielle suivante que je vous rappelle. La variation de la température de notre système par rapport au temps, donc ce sont des variations infinitésimales puisque nous sommes avec des dérivés, c'est un coefficient h multiplié par la surface d'échange multiplié par la masse du système et à la fois sa capacité calorifique multiplié par la température du système plus ce coefficient d'échange convectif, donc hs ensuite sur mc, multiplié par la température extérieure considérée comme constante. Je vous rappelle que c'est une équation différentielle car on trouve la dérivée par rapport au temps de la température et la température elle-même, donc la solution est une fonction qu'il va falloir trouver par une méthode. On peut mettre cette équation sous cette forme là, dθ sur dt dans le membre de gauche égale un membre avec θ et un membre constant avec θE. Pour résoudre cette équation différentielle, on peut le faire de plusieurs manières, la manière qu'on vous propose ici est assez simple, il faut remplacer la fonction y de manière générale ici par la variable θ, température du système. La variable x dont dépend θ, nous ça va être tout simplement le temps, puisque c'est une évolution temporelle qu'on appelle t minuscule. la constante A, alors pourquoi on parle de constante A ? Parce que ça c'est de la forme tout simplement y' égale ay plus b, donc la constante A ça va être tout ce membre là avec le signe moins, moins hs sur mc, et la constante B va être tout simplement cette constante là avec θE. h fois s sur mc multiplié par θE. Alors tout ceci est de la forme donc dθ sur dt, pour nous c'est le y' égale aθ plus b tout simplement. Les solutions générales, enfin la solution générale oui, de cette équation différentielle sont sous la forme tout simplement θ, a égale une constante K qu'on va déterminer avec les conditions initiales, une exponentielle de A multiplié par le temps, et ensuite on met un terme en moins B sur A. On peut donc remplacer A par sa valeur, B sur A, on va le remplacer également par sa valeur, et ensuite on va trouver K par les conditions initiales. Donc ceci nous donne K, l'exponentielle A moins hs sur mc, multiplié par la variable temps dont dépend θ, et ensuite moins B sur A, donc moins hs sur mc, divisé par ce terme là, divisé par ce terme là, ça va nous donner plus θE, température extérieure considérée comme constante, puisque c'est un thermostat. Pour déterminer la constante K, il faut utiliser les conditions initiales, sur la température, et on a à T égale 0 seconde, la température du système θ, que l'on va appeler température initiale, dans le TP, c'était la température de l'eau, quand on l'introduisait, à partir du moment où on commençait à la faire refroidir. Donc à T égale 0, on appelle θ égale θI, on y va, on remplace θ par θI, c'est égal à K fois l'exponentielle de notre constante A, que je laisse sous la forme A, multipliée par le temps T égale 0, tout simplement, plus la température extérieure. A partir de là, on sait que l'exponentielle de 0, c'est égal à 1, donc ceci est égal à 1, ça fait K plus θE. Il vient normalement que la constante K, c'est la température initiale, moins la température extérieure, température initiale du système, moins température extérieure, qui est constante. La solution unique de l'équation différentielle, maintenant elle est unique puisqu'on a des conditions initiales qui sont fixées, c'est donc quoi ? Il suffit de remplacer K par sa valeur, qui est θI moins θE, ça fait donc θ égale la différence θI moins θE, exponentielle si je remplace par tout Hs sur mc, multiplié par le temps T plus la température extérieure à notre système. Avec bien sûr θI égale température initiale égale la température au temps T égale 0. Alors nous allons définir un temps caractéristique qu'on appelle taux, qu'on va définir par moins 1 sur la constante A, et moins 1 sur la constante A, en fait c'est l'inverse de cette expression-là, c'est-à-dire m fois c sur H fois f. C'est appelé un temps caractéristique de l'évolution de la température du système, et c'est exprimé en secondes. Alors, comment on retrouve, pourquoi il y a un temps caractéristique ? Déjà vous pouvez retrouver le fait que c'est homogène à un temps, d'après les unités de MC et HS, c'est ce que je vous ai demandé en TP. Ensuite, graphiquement, les propriétés de cette équation, enfin de cette fonction. C'est une exponentielle ici, avec un exposant négatif. Tout ça c'est positif, ça c'est positif, un exposant négatif. Donc on pourrait penser que c'est une exponentielle décroissante. Effectivement elle est décroissante quand ce terme-là ici est positif. Ce terme-là est positif, tout simplement quand la température initiale est supérieure à la température extérieure. Exemple, de l'eau chaude, plus chaude que l'environnement. Donc θE ici, supérieur à θE dans ce cas-là, a lieu à ce qui s'appelle un refroidissement. Ce refroidissement, c'est l'allure d'une courbe exponentielle décroissante. Alors on va regarder un petit peu les propriétés, et puis cette fameuse, ici, droite, avec un temps caractéristique que je vais définir tout de suite, qui est le croisement de cette droite, qui est la tangente à l'origine, c'est-à-dire ici, à θ0, qui est égal à θI, autant T égale 0, c'est la tangente à l'origine que l'on peut tracer, assez difficilement d'ailleurs, en pratique. Et ici, le croisement de cette tangente à l'origine avec θ égale θE qui est une droite horizontale, ce serait le temps caractéristique θ que l'on peut lire. Comment on retrouve cette propriété-là ? Avant de parler de ça, on va voir pourquoi cette courbe tend vers une asymptote horizontale à θ égale θE. C'est tout simple. Pour ça, il faut faire tendre le temps T vers l'infini. Donc la limite, quand le temps T tend vers l'infini de cette courbe-là, donc θI moins θE exponentielle de moins HS sur MCT plus θE, il faut faire tendre le temps T vers l'infini. Une exponentielle moins X la limite quand X tend vers l'infini, on sait que ça, ça tend vers 0. Il suffit de regarder ces cours de maths. Donc tout ce terme-là ici va tendre vers 0. Il va donc rester pour ce terme-là θE. Et θ égale θE, et bien c'est tout simplement une asymptote horizontale. Rien de plus simple au niveau physique que de se dire ici, on a une tasse de café ou d'eau qui a une température qui décroît au cours du temps, qui a une température extérieure θE, θE étant inférieure à θI. Pour arriver à l'équilibre thermique, à la fin, la température ici sera égale à θE. Maintenant, pourquoi cette tangente à l'origine ? Ici, il y a le temps caractéristique θ qui sont des secondes qui est égale à hs, enfin mc divisé par hs, c'est-à-dire l'inverse de ce terme-là. Alors pour cela, il faut tout simplement la tangente à l'origine. On va faire un petit peu de place. Alors pour cela, si on veut calculer, la tangente à l'origine, c'est la dérivée de θ par rapport au temps, qu'il faut calculer, au temps t égale 0. Donc ça, on peut le retrouver avec l'équation différentielle, mais on peut également faire la dérivée de ça. La dérivée de ça, c'est tout simple. Je vais considérer ici θI moins θE. Je vais considérer que ce terme-là, c'est taux. Alors je vais le mettre sous une autre forme. Je vais mettre θI moins θE, exponentielle de moins t sur taux, d'accord, et plus θE. Alors ce terme de 1 sur taux, ça revient ici à dire que a, hs sur mc, c'est égal à moins 1 sur taux. Enfin, moins a est égal à moins 1 sur taux. Et c'est pour ça que j'ai ici moins 1 sur taux multiplié par le temps. Donc quand je dérive ici, je vais dériver l'exponentielle multiplié par une constante multiplié par une exponentielle. Donc je vais tout simplement faire θI moins θE multiplié par moins 1 sur taux. Et ensuite, je fais l'exponentielle de moins 0 sur taux, parce que je remplace t à 0 quand je fais la dérivée. Et ce terme-là est nul quand je dérive, parce que c'est un terme constant. Ce terme-là est égal à 1. On obtient donc moins θI moins θE divisé par taux. Alors vous allez me dire, quel est le rapport avec ça ? Vous savez que ça, ça représente le coefficient directeur de la tangente à la courbe à t égale 0, puisqu'on est à l'origine, c'est-à-dire t égale 0. C'est donc cette courbe qu'on a tracée ici, enfin cette droite qu'on a tracée ici. Cette droite-là doit avoir comme coefficient directeur moins, par exemple, θI moins θE sur taux. On va essayer de retrouver ça. Effectivement, la tangente ici à l'origine a pour coefficient directeur delta θ sur delta t par définition du coefficient directeur d'une droite. La différence de température, on peut prendre θI, ici en premier, moins θE en deuxième, et il faut faire correspondre les abscisses de ces deux ordonnées. θI a pour abscisse 0, θE, ici, d'après ce que je viens de dire, a pour abscisse taux. Donc, dans ce cas-là, vous voyez bien qu'on transforme ça en moins θI moins θE divisé par taux. On a donc raison de mettre le temps taux, ici, comme temps caractéristique. Alors, ce temps caractéristique, vous le verrez plus tard dans vos études. Pourquoi il est caractéristique ? Parce que, quand on met au bout d'un temps t égale 3 taux, on attend la température de l'équilibre à, je crois, que c'est 95% de la température, enfin, on est, au niveau de la température du système, à 95% de la température finale. C'est-à-dire que, ici, là, si on compte 3 taux, on se retrouve ici à une température qui a diminué de 95%, et donc, on est à 5% de la température θE, ici. Ensuite, de même, ici, au lieu d'avoir un refroidissement, nous avons ici un réchauffement. Dans ce cas-là, le réchauffement, ça veut dire que θE va être supérieur à la température extérieure, supérieur à θI. Pour des mêmes raisons évidentes, la courbe s'inverse. Pourquoi la courbe s'inverse ? Parce que ce coefficient-là, θI moins θE, va être inférieur à 0, donc d'une exponentielle décroissante. On a moins fois une exponentielle décroissante, donc une exponentielle croissante, avec une asymptote, ici, quand θE est envers l'infini, toujours de la température extérieure, et pour les mêmes raisons que tout à l'heure, on fait la tangente à l'origine, on arrive ici à temps caractéristique θ. Voilà, nous en avons terminé avec cette évolution de la température d'un système en fonction du temps, possédant un coefficient d'échange convectif AF, H, une capacité thermique C, une masse M et une surface d'échange S. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada